bonjour j'espère que vous allez bien vidéo numéro 7 de la série le sens de vos chiffres sur la chaîne de l'arbre phare aujourd'hui je vais vous expliquer comment je lis les chiffres qui sont relatifs à ma personne pas parce que ce qui m'intéresse c'est uniquement moi bien sûr mais c'est pour vous donner la méthode la manière dont je lis les chiffres qui sont les miens va peut-être servir de modèle à la façon dont vous allez lire les vôtres ok la première chose que je fais c'est d'être calme presque en état de méditation parce que les chiffres vous le savez maintenant compte beaucoup pour moi ils ont une importance fondamentale c'est un langage entre le ciel et nous mêmes pour nous indiquer la voie le chemin que nous avons décidé de suivre ok donc chaque chiffre qui est en face de vous que vous trouvez prenez le temps de vous en imprégner bien sûr j'ai d'abord calculé la racine numérique de mon prénom de mon nom de famille et de ma date de naissance ok si vous arrivez à un chiffre pour le prénom n'importe quel élément si vous arrivez à un chiffre qui se répète gardez le c'est important de le lire et puis calculer la racine numérique donc mon prénom donne 33 puis j'ai 6 mon nom de famille a donné un chiffre qui va donner 7 mon nom de naissance à donner 30 également si vous avez une dizaine qui se termine par un zéro gardez cette information c'est important le 30 racine numérique bien sûr 3 et puis je vais expliquer je suis un peu plus tard ok alors qu'est ce que je lis en premier la première information qui saute à mes yeux c'est bien sûr le chemin de vie que je me suis choisi en m'incarnant qui est ici le 30 c'est à dire le 3 symboliquement le 30 c'est vraiment lié à l'affect à l'affectif au sentiment le 30 c'est quelqu'un qui est très 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 influencé par ses sentiments et les sentiments qu'il a les subit etc le 3 c'est rappelez-vous le chemin de vie d'une personne qui est là pour s'extérioriser s'exprimer transmettre se réaliser ok rappelez-vous la vidéo du 1er janvier je disais que nous vivons une année 3 c'est une année vous allez vous réaliser dans ce que vous faites dans ce que vous cherchez si vous cherchez du boulot si vous cherchez à vous vous transformer si vous cherchez à vous réaliser ça va se passer cette année ok donc le chiffre 3 pour moi signifie l'expression de soi maintenant quels sont les obstacles qui sont évidemment liés à ce chemin et que je me suis aussi choisi de vivre et c'est ça l'essentiel c'est la peur de l'abandon affectif justement c'est la peur de ne pas être reconnu ne pas être aimé ok maintenant ça je dois le mettre en relation avec le chiffre de mon qui est lié à mon prénom qui est ici le 6 le 6 c'est quoi rappelez-vous c'est quelqu'un qui cherche à harmoniser qui cherche à se responsabiliser à s'engager mais lié à ce chemin là il ya la peur justement de la désharmonie du désordre il ya la peur de s'engager de prendre des décisions et c'est ce qui me caractérise aussi ok puis vient le chiffre lié à mon nom de famille donc le prénom c'est pas moi qui le choisis ce sont mes parents donc je dois porter ça aussi le nom de famille c'est la trace de tous mes ancêtres du côté paternel en tout cas il est lié au chiffre 7 la racine numérique c'est le 7 donc le 7 c'est quoi c'est la notion de spiritualité de sacré c'est des gens qui sont très portés sur la religion sur le sacré sur la spiritualité qui sont un petit peu en lévitation mais lié à cela la peur de d'être de pas être ancré dans le sol la peur d'avoir des échecs matériels la peur de ne pas réussir dans dans ses entreprises dans son travail dans ses efforts etc ok maintenant quand j'additionne les trois j'arrive au prix non plus non plus date de naissance j'arrive à 7 donc mon chiffre global c'est 7 de nouveau c'est ce que je viens d'évoquer c'est la recherche de la spiritualité du sens de la vie avec les obstacles qui sont liés maintenant j'ai mis ici dominants quels sont mes chiffres dominants et bien comment je calcule ça et bien je regarde tous les chiffres individuellement et je regarde quels sont ceux qui apparaissent le plus fréquemment le plus souvent j'arrive à 1 et 9 ok ça c'est un autre élément d'information le 1 c'est quoi le 1 c'est quelqu'un qui va prendre l'initiative qui va être pionnier qui va réfléchir qui va émettre une nouvelle idée qui va créer un nouveau système les obstacles qui sont liés à ce chemin 1 c'est quoi c'est la peur de la critique c'est quelqu'un qui n'aime pas être critiqué dans ses pensées par rapport à ses opinions c'est la peur de c'est être en colère c'est quelqu'un qui est souvent en colère qui se rapporte assez vite le 9 quel est le sens du 9 le 9 c'est la personne qui se met en retrait qui a compris le sens de la vie qui a qui est en fin de cycle et qui se repose un petit peu parce qu'il a atteint une certaine sérilité mais quels sont les obstacles liés à ce chemin de vie neuf et bien c'est se mettre trop en retrait perdre le lien avec les autres finalement ne plus savoir exprimer son opinion parce qu'on n'est plus dans le coup parce qu'on a on s'est mis tellement à l'arrière qu'on n'a plus de place à l'avant ok le cas c'est quoi c'est le espèce de karma si vous voulez comment je calcule ce cet élément là qui me donne 3 et 7 dans mon cas et bien ce sont les chiffres qui n'apparaissent jamais dans tous ceux qui me concernent donc les moins fréquents ou qui n'apparaît jamais c'est votre cas en l'occurrence pour moi c'est le 3 et le 7 donc de nouveau je retrouve le 3 le besoin de s'exprimer de se réaliser qui en fait est mon chemin de vie ce qui tombe bien puisque je suis en train de faire ce que je dois faire le karma c'est quoi c'est quelque chose que vous réparer par rapport au passé vous avez semé quelque chose dans le passé le karma c'est ce que vous devez faire maintenant en lien avec ce qui s'est passé dans le passé et puis j'ai le 7 le 7 de nouveau c'est mon chemin de vie global et c'est en même temps mon karma ça tombe bien le 7 c'est quoi ce que je dois faire c'est ouvrir vers le spirituel pourquoi parce que je pars d'un 6 au niveau du robert qui est très mental qui est très égaux qui est très matériel personnalité je dois le rééquilibrer vers le 7 qui est plus spirituel qui est plus sacré ok voilà certains éléments après ce que je fais c'est que j'essaie de m'imprégner de tous ces chiffres essentiels et puis je me remémore ma naissance mon enfance ou l'adolescence mon âge adulte comment j'ai je suis passé d'un bout de vie à un autre bout de vie les événements importants et surtout les émotions que tous ces événements ont laissé en moi dans ma mémoire sur mon corps et dans mon corps etc ok je vous expliquerai la semaine prochaine ce que ces chiffres signifie pour moi en espérant que cela vous aidera à de nouveau lire interpréter vous même vos propres chiffres vos propres numéros ok d'ici là j'espère vous retrouver en pleine forme je vous dis à très bientôt ciao